Il n'y a pas si longtemps, je me promenais au bord d'un lac et j'ai vu une petite fille faire du cerf-volant avec son père. Eh ben vous savez quoi ? Mais elle était d'un nul ! Mais nul ! Mais bon après vous connaissez les parents, ah mais c'est pas de ta faute, c'est la faute du cerf-volant, t'es génial ma fille ! Donc moi, en voyant ça, je me suis dit, eh ben c'est le moment idéal pour faire un petit tuto pour réaliser un cerf-volant efficace, de qualité, équivalent. Et avec un beau cerf-volant, ce sera forcément la faute des enfants. Générique ! Le cerf-volant a été inventé il y a 2500 ans. Depuis, l'être humain a inventé l'avion, qui est un poil au-dessus en tant qu'objet qui vole. Il n'y a donc aucune raison pour que je n'arrive pas à en faire un, moi qui ai hérité des milliers d'années d'évolution de l'espèce humaine dans mon petit cerveau. Après une autopsie détaillée via des analyses sismographiques et échographiques, le cerf-volant doit avoir une forme isométrique profilée afin de fendre l'air par toute sa longueur. Pour assurer une stabilité volatile dans les cieux de notre petit avion à main, il est important de respecter 5 piliers, à savoir souplesse, légèreté, grasse, apesanteur, versatilité. Après une recherche minutieuse, j'ai donc choisi le bambou, ou plus communément appelé « phyllostachis ». Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors par contre c'est bizarre, j'ai retrouvé dans mon tas de bois une lampe. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle fait ici. C'est marrant, il y a des inscriptions au-dessus. Qu'est-ce qui est écrit là ? Ikea ! Nom d'un pélican, un vieux migrant. Mais non, je suis Leonardo, je sors de la lampe. Voyard ! Pas la tortue ninja, Leonardo de Vinci, le génie de la création. Ah, un créateur. Tu tombes bien, Leonard, alors ? Je suis en train de faire un cerf-volant. Je sais ce que c'est ? Bien sûr que je sais ce que c'est qu'un cerf-volant. J'ai inventé l'avion, moi. Eh bien c'est parfait ! Eh bien puisque tu es un ingénieur aéronautique, je te propose de juger ma construction à la fin. Tu ne veux pas que je t'aide plutôt ? Je suis un inventeur de renom. Renom ? On ne connaît pas. Mais moi aussi je suis un créateur. Tu connais la cage à gazon ? Du tout, non. Bah voilà ! Va te documenter sur les intentions de ce monde. Moi en attendant, j'ai bricolé. Je suis curieux de voir comment l'espèce humaine a évolué ces dernières décennies. On a certainement beaucoup appris. Pour créer la structure, nous devons découper les bambous à la même taille, puisque selon moi, une structure au format d'un triangle isocèle est la plus appropriée. Un culte que vous êtes, vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un triangle isocèle. Léonard, leçon s'il te plaît. Moi je continue à bricoler. Bonjour et bienvenue dans ce cours de mathématiques. En géométrie, un triangle isocèle est un triangle avec deux côtés de la même longueur. Plus précisément, un triangle nommé ABC est isancelant A si AB égale AC. Pardon Léonard, mais j'ai une petite explication à donner pour bien suivre le tuto. Allez-y. Comme vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé une ficelle classique pour mon cerf-volant, mais du raffia. C'est une ficelle en lien végétal qui est beaucoup plus léger qu'une ficelle qui est en ficelle et donc un peu plus lourd. A toi Léonard. Et au niveau des formules, comme vous pouvez le voir ici, pour calculer l'heure du triangle isocèle, il suffit tout simplement de faire V sur 4, petit V avec un grand trait, 4A carré moins B carré. C'est aussi simple que cela. Je crois qu'on a tout. Maintenant qu'on a une jolie structure, il s'agirait maintenant d'imposer un matériel qui a la meilleure portante sauveur. Et voici les matériaux que j'ai à disposition qui pourraient être intéressants. Du tissu, des sachets plastiques, un rouleau de papier toilette, des assiettes en carton. On va faire un test pour savoir lequel est le plus approprié et le plus léger avec le vent. Le matériel qui ira le plus loin sera donc le plus approprié au cerf-volant. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à faire pause et à écrire en commentaire lequel de ces matériaux ira le plus loin selon vous. Je ferai ensuite un tirage au sort parmi les bonnes réponses et le gagnant recevra mon magnifique cerf-volant. Quelle chance ! Et voilà, on va donc utiliser du papier plastique qui est à la fois très léger, mais avec un minimum de consistance physique pour permettre la meilleure portance aérodynamique de la structure en bambou à la moindre bourrasque de vent. Léonard, excuse-moi, on dit une bourrasque de vent ? On ne dit pas plutôt une bourrasque d'huître ? On dit bourriche d'huître, espèce de buse. Merci Léonard. Reprenons. Afin d'attacher consensueusement le matériel à la structure, on perce un trou dans le sachet plastique pour y intégrer une ficelle. Et donc, pour percer, qu'est-ce qu'on utilise ? Une perceuse. Mais puisqu'on a un guest spécial et que je n'ai pas envie d'être avantagé par mon époque, on va utiliser quelque chose d'un peu plus ancien, une perceuse manuelle, ou plus communément appelée, une perceuse à main. On marque les emplacements à percer sur le sachet plastique. On choisit le forêt le plus adapté. Pour ce type de matériau, un forêt béton sera le plus approprié. On attache maintenant avec dextérité. On attache maintenant avec dextérité le sachet plastique à son cadre. Alors, il n'est pas beau ce serre-volant ? Magnifique ! On voit bien qu'il prend bien le vent. Vu qu'il va s'envoler comme pas possible, il va falloir le tenir. Et pour ça, j'ai mon rouleau de ficelle. Et avec ce gros rouleau, j'ai de quoi venir, je ne le perdrai pas. On accroche le bout de ficelle à un montant. Ça bouge, tiens. Ce n'est pas normal, ça. Bon, du coup, on choisit un des trois côtés pour l'accrocher. Et voilà, Léo. Alors, comment tu trouves ma merveille ? Oh, blard après tout est propre à chacun. Mais ça reste dégueulasse. Mais est-ce que ça vole au moins ? Excellente remarque. Pourquoi c'est tombé ? Voilà. Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce donc que ce truc ? On dirait une navette spatiale. Je me demande à quoi ça sert. Mais c'est moche.